Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Surpris en possession de 614 cartes d'électeurs par la coalition Tahaou Sénégal, Sambaba est bel et bien président de la commission de distribution des cartes biométriques au lycée Ngalandou Diouf. C'est ce qu'affirme le sous-préfet des Almadis qui précise que Sambaba est habilité à exercer ses fonctions. Le sous-préfet Dakar Plateau annonce la disponibilité des cartes d'identité dans les différents centres de vote. D'après Djibidjalo, les consignes données au président des commissions de distribution ont été respectées à la lettre. Sa réaction dans ce journal. En France, à Paris, l'opposition accuse la coalition Benobo-Kiakar de distribuer illégalement des cartes d'électeurs à ses militants. Face aux accusations, le camp présidentiel a tenu à donner sa version des faits, aidément toute tentative de fraude. Comme chaque soir, durant la campagne, retrouvez nos rubriques spéciales élections législatives. Ce soir, le candidat Papa Alunsi s'invite dans la rubrique Moi député. Dans la campagne 2, nous irons au domicile de Moussa Touré dans le quartier de Gueultapé. Et puis, vous retrouverez également la rubrique Sénégalais lambda et campagne dans cette édition. La parole à Dembaba. Il travaille dans le secteur de la santé. Et pour cette 13e législature, il souhaite que les prochains députés défendent avant tout l'intérêt des populations. Dans ce journal, Zoom sur le tourisme, un secteur confronté à de nombreuses difficultés dans la ville de Saint-Louis. Dans le nord du pays, les agences de tourisme sont souvent doublées par les locations d'appartements clandestins. A cela s'ajoute l'absence d'une politique de promotion du secteur. A Saint-Louis, les acteurs demandent la mise en place d'un plan d'action. L'actualité de ce samedi 22 juillet est marquée par l'organisation d'une marche silencieuse. Une semaine après le drame du stade Dembadiop, l'événement s'est tenu à Mbourg. La commune d'origine des huit supporters qui ont trouvé la mort samedi dernier. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place, Abdoulrahman Diallo. En football, le Sénégal se qualifie au second tour du championnat d'Afrique des Nations après avoir battu la Sierra Leone sur le score de 3 buts à 1. La rencontre entre les deux équipes s'est tenue ce samedi en fin d'après-midi. Retour sur le match dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondaires. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Après la polémique, Sambaba est bien le président de la commission de distribution des cartes biométriques au niveau du lycée Ngalando Diouf de Dakar. L'information a été donnée par le sous-préfet des Almadis qui précise que Sambaba est habilité à exercer ses fonctions. On écoute le préfet des Almadis au micro de Cher Hassan Afal. Suite au communiqué du préfet du département de Dakar demandant à ce que les anciennes commissions soient éclatées au niveau des liées de vote, nous avons, suivant cette instruction, mis en place des commissions au niveau de chaque liée de vote, dont la commune de Mermos-Sacré-Cœur. Il se trouve que dans le cadre de l'application de ce communiqué, M. Sambaba a été nommé président de commission au niveau du lycée Ngalando Diouf, président du liée de vote Ngalando Diouf. Et je voudrais préciser qu'auparavant, Sambaba a été président de commission de distribution de cartes au niveau de la commission logée à la mairie de Mermos-Sacré-Cœur depuis février 2017. Sambaba a toujours été là-bas avec les agents municipaux et tout. C'est pourquoi je m'étonne qu'on me dise qu'on ne l'a pas reconnu et qu'on puisse vraiment aller jusqu'à le violenter. Mais ce qui est constant, c'est que ces cartes d'électeur étaient vraiment détenues par une personne qui était habilitée. Et c'est Sambaba, nommé par arrêté numéro 623 du 18 juillet 2017, qui détenait ces cartes. Mais là, ce qui est quand même nécessaire de dire, c'est que ces cartes-là vont être récupérées et restituées à leur propriétaire. C'est officiel. Les citoyens sénégalais peuvent désormais retirer leur carte d'identité biométrique au niveau de leur centre de vote respectif. D'après le sous-préfet Djibi Diallo, les consignes données au président des commissions de distribution ont été respectées à la lettre. À l'école Manguier 3 de la commune de Fas, personne n'a souhaité se prononcer sur la question. Cherti Dian Dian et Mohamed Dian. École Manguier 3, la commission de distribution des cartes biométriques, très concentrée sur les lourdes cartes posées ça et là sur la table. Ici, nombreux sont des électeurs qui se sont inscrits à la mairie de Fas, Geltabé-Kolobane. Ils sont venus retirer leurs cartes biométriques. On m'a informé que la distribution des cartes maintenant se fera au niveau des centres de vote. Et c'est pour cela que je me suis rapproché de l'école Manguier qui est mon centre de vote pour essayer de récupérer ma pièce dentée. Alors, comment est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Je pense qu'il aurait dû faire ça depuis longtemps parce que regrouper toutes les cartes de la commune au niveau de la mairie, n'est-ce pas, cela a créé un embouteillage. Alors, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient là-bas, donc le travail était sargé. Mais le fait de décentraliser cela, d'amener les cartes au niveau des centres de vote, j'espère que ça peut permettre une distribution rapide des cartes. C'est ce matin que j'ai appris que désormais, on distribue les cartes ici, à cet endroit-ci. J'ai retiré la mienne après plusieurs va-et-vient incessants à la DAF. Dans cette salle, les représentants de la dite commission ne veulent pas piper mot sur la distribution des cartes. Une méfiance totale, une attitude jugée légitime par le sous-préfet de Dakar. Vous venez de vivre une mise en scène par rapport effectivement à ces vols de cartes d'identité. Où un président qui a été dûment nommé par l'association administrative, dans l'exercice de sa mission, a été intercepté pour être considéré comme un voleur de cartes. Alors que c'est lui qui a déjà dû tenir ces cartes-là. Devant cette situation, tous les présidents deviennent méfiants. Et puis hier, pendant le souci de rapprocher les électeurs de leur centre de vote, nous avons eu à créer des commissions dans les 33 liées de vote que compose le rendement de Dakar Plateau. Désormais, tous les électeurs peuvent retirer leurs cartes biométriques dans leur centre de vote respectif. Retrait qui se fera jusqu'à samedi prochain, veille du scrutin. Et puis dans un communiqué, Beno Bokiakar accuse la coalition Tahaou Sénégal d'avoir séquestré un président de commission qui siège à la mairie depuis février 2017. Beno Bokiakar dénonce cette attitude de l'opposition qui, à son avis, veut empêcher les Sénégalais d'aller voter. Beno Bokiakar appelle l'État à exercer la plénitude de ses prérogatives pour garantir ce droit au peuple sénégalais. Un communiqué donc de la coalition de la mouvance présidentielle. À Paris, la distribution des cartes d'électeurs crée la polémique entre militants de la mouvance présidentielle et de l'opposition. La coalition Beno Bokiakar est accusée de distribuer des cartes d'électeurs de manière frauduleuse. Face aux accusations, le camp présidentiel dément et donne sa version des faits. Direction la France avec notre correspondant Ibrahima Kamara. La distribution des cartes d'électeurs au consulat général du Sénégal à Paris a opposé le parti au pouvoir et l'opposition. Des cartes soient récupérées au niveau du consulat et distribuées dans des maisons ou avec les associations. C'est inadmissible. Et si le consul avec son équipe veulent insister dans ce système, il n'y aura pas d'élection. Comment pouvez-vous comprendre que lors de la campagne d'instruction, il y a des commissions itinérantes qui ont sillonné toutes les grandes villes de la juridiction de Paris pour inscrire nos chers compatriotes et l'opposition était d'accord ? Au moment du retrait, elle s'oppose à ce que cette même commission reprenne son chemin pour aller dans les villes concernées et distribuer les cartes d'identité. A 77 kilomètres d'ici, la ville de Beauvais, les Sénégalais trouvés sur place sont prêts à faire le déplacement pour aller chercher leur carte d'électeur. Il faut se déplacer de Beauvais à Paris. Il y a plus de 70 kilomètres pour y aller. Nous tous, on n'est pas véhiculés. Et puis il y a des gens qui sont véhiculés, il y a des gens non. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à pair, à 100%, on est conscient. L'ambassadeur du Sénégal à Paris, son excellence Bassi Roussen, appelle au calme. Il y a quelques tensions par rapport à la nécessité de délocaliser un peu la commission pour permettre à tous les citoyens qui sont dans des endroits éloignés de pouvoir recevoir leurs cartes. Nous sommes en train d'en discuter et peut-être que nous trouverons un consensus. Les files d'attente sont toujours longues et les nerfs de plus en plus tendus entre l'opposition et le pouvoir à dix jours des élections législatives. Maître Abdoulayeouad organise un rassemblement prévu mardi prochain sur la place de l'indépendance. A Zidhanshore, l'information est diversement appréciée. Pour Abdoulaye de la coalition Dioyanti, il faut mettre une importante pression sur les autorités. Du côté de la mouvance présidentielle, on critique la stratégie de l'ancien chef de l'État. Suivons cette correspondance, elle est signée Boubacar Diassi. L'appel de maître Abdoulayeouad au rassemblement à la place de l'indépendance, suivi d'une marche vers le ministère de l'Intérieur mardi, fait réagir Abdoulaye, ancien premier ministre de Makissal et tête de liste nationale de la coalition Dioyanti. Nous nous associons à toute démarche visant d'abord à attirer l'attention des Sénégalaises et des Sénégalais sur la nécessité d'aller retirer leurs cartes, puisque c'est l'instrument de vote principal. Nous attirons l'attention des Sénégalaises et des Sénégalaises sur la nécessité d'insister pour obtenir des renseignements précis sur l'endroit où ils doivent retirer des cartes quand ils se présentent auprès des centres qui ont été identifiés pour ce faire. Mais il faut également une pression importante sur les autorités pour qu'elles exécutent le travail pour lequel elles sont en place. Il appartient aux autorités d'organiser ces élections, il appartient aux autorités de confectionner les cartes, de les mettre à disposition. Le Beno Bokuyakar de Ziegenchor réagit aussi. J'ai comme l'impression que Ablaiwad que nous avons connu en 1978, puis en 83, 88 et en 93, qui était donc un homme politique d'une pratique politicienne violente, nous avons comme l'impression que c'est cet homme qui est revenu. Il ne nous aurait pas étonné qu'un homme violent comme Ablaiwad nous revienne ainsi. Mais je pense que les Sénégalais sauront tirer toutes les leçons pour que le Sénégal soit épargné de la violence. Le scrutin c'est dans moins de 12 jours. A quoi ça sert maintenant, aujourd'hui, d'aller enflammer Dakar ? L'une comme l'autre coalition continue de battre campagne en toute sérénité. La marche annoncée par Maître Abdoulayewad est synonyme de défaite pour l'opposition. C'est en tout cas la conviction du coordonnateur de la coalition Beno Bokuyakar dans la commune de Mbao. Abdou Karim Sal était en caravane dans la banlieue dakaroise. On l'écoute au micro de Salifso. On ne connaît pas les militants du Parti démocratique ni les militants de la paire. Quand il y a un retard dans la distribution, c'est tout le monde qui subit ce retard. C'est faire une mauvaise presse à l'APR que de parler de blocage. Mais on sait qu'il est en train d'anticiper sa défaite. Cette défaite historique qu'un ancien président de la République, avec tous les honneurs que le peuple sénégalais lui avait donné, il va sortir par la plus petite porte. Aujourd'hui on sait, et tout le monde le sait, tous les Sénégalais le savent, que le seul combat d'Ablaïwad, c'est le combat de son fils. Le peuple sénégalais n'intéresse plus Ablaïwad. Ceux-là qui ont eu à le porter à la tête de la coalition répondront devant l'histoire et nous prendrons acte et nous leur tiendrons responsables de tout ce qui arrivera à l'ancien président de la République du Sénégal. Modification de l'article L78 du Code électoral. Récemment, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours introduit par l'opposition. D'après Maître Ousmane Sey, la modification du Code électoral a fait l'objet d'un consensus et le secret du vote est garanti. Écoutons Maître Ousmane Sey, coordonnateur de la Coalition pour l'émergence. Ses propos sont recueillis par Fatidien. L'opposition avait saisi le Conseil constitutionnel pour contester la modification de l'article L'article L78 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel a répondu en rejetant la requête de l'opposition pour deux motifs. Le premier motif, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il ne peut pas exercer son contrôle sur la conformité entre le protocole d'accord et la constitution. C'est ce que l'on appelle chez nous les juristes le contrôle de la conventionnalité. C'est-à-dire permettre au Conseil constitutionnel d'exercer son contrôle entre la conformité de la constitution et une convention. Le contrôle de la conventionnelle, en l'espèce, le Conseil constitutionnel a dit que le protocole d'accord de la CDAO n'est pas dans le préambule de la constitution du Sédacal. Mais le Conseil constitutionnel pouvait simplement dire que la modification de l'article L78 du Code électoral a fait l'objet d'un consensus. Et le protocole a dit qu'il y a un consensus des acteurs politiques, mais il peut bien modifier. Et c'est le cas. La deuxième raison pour que le Conseil constitutionnel rejette la requête, c'est que le Conseil constitutionnel a dit que le secret du vote est garanti. A présent, passons à nos rubriques dédiées à cette campagne électorale. Ce samedi, moi député s'intéresse au candidat Papa Al-Younsi. A Tihuahuan, il est la tête de liste départementale de la convergence patriotique Cadou-Ascanoui. Mambiram Diouf et Diafara Ballon rencontrés. Papa Al-Younsi, qui est un juriste de profession, investit sur la tête de liste départementale par la convergence patriotique Cadou-Ascanoui. Un pur produit de l'école sénégalaise qui a su se former au fil des années. Je suis né dans la ville sainte Tihuahuan, au quartier El-Hajim Maliksi. Mes premiers jours de classe, je l'ai fait à l'école primaire Cédie Mohamedou-le-Mansourcy de Tihuahuan, dénommée École 1. Puis j'ai fréquenté le CEM à Babakarcy de Tihuahuan. Ensuite, je suis parti à Meké, précisément au lycée Cheikh Mouranda Oudemeké, où j'ai obtenu mon bac en 2000. Puis comme tout jeune sénégalais, une fois le bac en poche, je suis parti à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, où j'ai obtenu une maîtrise en droit, option, relation internationale. Puis j'ai fréquenté l'Institut des droits de l'homme et de la paix dans le cadre de Masté 2, citoyenneté, droits de l'homme, action humanitaire. La politique en sacerdoce, une voie qu'elle a empruntée afin d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est nous qui avons soufflé le vent de l'alternance en 2000. Puis j'ai travaillé pour le président Ablaïwa dans le cadre du PDS. Mais c'est en 2011, bien avant l'élection de 2012 présidentielle, que je suis parti à l'étranger pour me perfectionner et ouvrir d'autres perspectives. Le rôle du député, Papa Oluounsi l'a défini ainsi. Un député c'est un élu, un élu du peuple, il doit représenter dignement le peuple. Du coup, une fois à l'Assemblée, nous nous battrons pour donner beaucoup plus de crédibilité à l'Assemblée nationale parce que le Sénégal en a besoin, compte tenu de la dimension du pays. Un pays dont la seule évocation de son nom n'a jamais cessé de soulever des montagnes de fierté nationale et internationale. Donc il appartient à la jeunesse aujourd'hui de travailler davantage, de s'engager pour réussir, relever en fait le défi. Âge 38 ans, célibataire, sans enfant, Papa Oluounsi de conclure avec ceci. Je laisserai en fait le soin à la divinité de me trouver en fait la bonne personne qui saurait en fait m'accompagner dans cette lourde tâche. La campagne 2, une rubrique qui chaque soir donne la parole à la famille d'un candidat. Tout de suite direction le quartier de Gultapé au domicile de Moussa Touré, tête de liste nationale du parti d'Yérine Samareo. Chez Moussa Touré, on affirme que le candidat est un homme franc. Alassane Ba et Ababakar Kamara. Gultapé, fief de Moussa Touré, tête de liste nationale de cette d'Yérine Samareo, la campagne électorale du fils de cette localité vue par ses proches. Il est en campagne électorale, mais vous le remarquez tous. Ce n'est pas quelqu'un qui insulte les gens, invective, insulte, des propos malveillants. Non, écoutez-le, il dit des choses qu'on peut comprendre. Certes, il s'oppose, mais d'une manière républicaine. En tout cas, c'est nos jeunes frères, ils m'écoutent, on discute. Je sais que, contrairement à ce que les gens disent, il est contre personne, il dit ce qu'ils pensent. Ses premiers pas, dans la politique, c'est dans cette maison. Les gens sont rassemblés, toutes parties confondues, PS, PIT, LD, ici chez moi. À l'Union du Bé, ils ont demandé à Moussa Touré de diriger la liste pour la maire de la France, Gultapé-Koloba. Tous à l'Union du Bé. C'est pourquoi il a été en politique, mais il n'a jamais fait la politique. Moussa Touré est aussi quelqu'un de brillant, mais également de très social, selon ses proches. Il a été à Limoa, où il a servi pendant deux mandats, et appelé à rentrer au pays. Il n'a pas voulu rester tranquille, au contraire, il a voulu aider ses pères, ses amis d'enfance, pour faire de la politique, parce que lui, il n'en a pas le droit. Ce n'est pas simplement dans la gueule tapée qu'il étend ses performances de bienfaits et autres au niveau, des personnes. Mais il le fait non pas seulement au niveau des autorités religieuses, coutumières et autres, mais également au niveau des populations. Donc c'est un homme à qui on peut faire confiance. Parti sous sa propre bannière, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Moussa Touré, veut briguer des sièges pour une véritable assemblée de ruptures. Il s'appelle Dembaba et il est travailleur dans le secteur de la santé. D'après lui, de nombreux candidats n'ont pas de véritable programme et manquent de vision. Pour la troisième, treizième législature, il souhaite voir une assemblée nationale occupée par des représentants du peuple soucieux de défendre les intérêts des populations. La rubrique Sénégalais lambda et campagne est signée Maï Mounandiaï et Younous Diata. Dembaba s'intéresse beaucoup à la campagne pour les législatives. Le personnel médical regrette une seule chose, la violence. On peut faire la violence qui sévit au niveau de ces campagnes pendant toute la semaine. Nous avons vu qu'il y a des violences qui sont en train de sévit et ce n'est pas bon. On peut faire la campagne sans violence. Plusieurs coalitions, des discours qui se suivent et qui se répètent. Dembaba parle d'absence de programme. Il faut donner des idées et des arguments. Vous dire aux populations ce que vous allez représenter au niveau de cette assemblée. C'est ça la vérité. Vraiment, il n'y a pas de programme qui me convainc. Les gens parlent effectivement de ce qu'ils veulent faire à l'assemblée, mais pas un des programmes. Quel doit être alors le rôle du député dans ce contexte ? Il doit représenter la population où la population ne peut pas être. Ils sont là pour représenter dignement la population au niveau de l'assemblée. Nous sommes 14 millions d'habitants. Tout le monde ne peut pas être à l'assemblée. Si on a désigné un député pour qu'il soit à l'assemblée, c'est pour qu'il nous représente dignement. Relever les plateaux techniques des structures de santé, une autre attente pour ce personnel médical. Il se dit optimiste. Voilà pour nos rubriques dédiées à cette campagne électorale. Retrouvez-les dès demain dans nos prochaines éditions. Parlons de tout autre chose à présent. Dans la vieille ville de Saint-Louis, le secteur du tourisme fait face à de nombreuses difficultés. Insécurité, location d'appartements sans autorisation, absence d'une politique de promotion du secteur. A Saint-Louis, les acteurs demandent la mise en place d'un plan d'action pour sauver le tourisme dans le nord du pays. C'est une correspondance à dessiner Ousseynou Diopé à Bibsec. Acteurs touristiques, autorités locales et partenaires ont discuté à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis sur les difficultés qui plombent le développement du secteur. Ils ont dégagé plusieurs stratégies pour le renforcement de l'offre touristique par le développement du transport aérien. Ces acteurs ont aussi soulevé les difficultés rencontrées dans le nord du pays, notamment l'insécurité et l'insalubrité. Comment faire pour que Saint-Louis soit, que la destination ne soit plus chère, que ça soit adaptable, que tout un chacun puisse venir à Saint-Louis sans qu'il y ait contrainte. Il y a un monsieur qui a pris la parole, qui a parlé d'un touriste qui s'est fait agresser déjà sur la plage, ça c'est par des chiens. A Saint-Louis, les hôteliers font face à plusieurs menaces. La présence des appartements clandestins qui accueillent chaque jour des touristes venus de partout dans le monde freinent le développement du tourisme et du coup posent le débat de la réglementation. On a recensé le nom, il y en a 132, ça s'appelle Baye in Beach, chambre petit-déjeuner. Et c'est chez l'habitant, vous voyez une personne, un couple avec une chambre qui était là, qui était destinée aux enfants et que les enfants sont partis. Voilà, on le met en location. Et ça c'est très connu. Je pense que ce sera le rôle du gouvernement de nous aider là-dessus. Ce ne serait même pas une concurrence, ce serait que tout le monde se mette en règle, que tout le monde paie les mêmes taxes. Pour le ministère du Tourisme, ces manquements seront pris en charge pour sauver les 1438 emplois directs. Nous avons invité les professionnels du tourisme parce que s'il faut développer le tourisme aussi, l'État joue sa partition, mais les professionnels aussi jouent leur partition. J'ai rappelé que dans le passé, des tentatives de faire venir des avions ont eu lieu, mais les difficultés, c'est des questions de rentabilité et cela suppose que les professionnels du secteur puissent s'impliquer. Mais là, dans des discussions que nous allons avoir pour voir techniquement comment il faut régler cette question-là, on pourrait trouver une. À Sanduit, le secteur du tourisme est confronté à plusieurs difficultés. Pour mieux vendre la destination Sanduit, les acteurs ont demandé aux autorités compétentes de mettre en place une bonne politique de promotion de la destination Sanduit. Une ville qui doit participer au développement du tourisme avec ses multiples potentialités. Salon international de la santé et du matériel médical. Les acteurs du secteur organisent une journée de consultation gratuite. Le ministère de la Santé a également distribué des moustiquaires aux populations. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Moudoudioup. Dans le cadre du CISDAQ, Salon international de la santé et du matériel médical, une journée de consultation gratuite a été organisée par les acteurs de la santé au profit des populations. C'est une opportunité, c'est ce que nous aurions voulu offrir tout le temps aux populations. Mais nous allons le faire maintenant grâce aux nouveaux hôpitaux mobiles que nous avons reçus. Et cela nous permettra d'aller vraiment au fin fond du Sénégal et faire les mêmes prestations. Il ne faut pas oublier qu'après les consultations, que ce soit des consultations ophtalmologiques, des consultations au plan buccal, nous avons aussi la cardiologie, etc. Donc ça c'est une opportunité pour ces personnes-là. Occasion saisie par les ministres de la Santé et de l'Action sociale de revenir sur le bilan du CISDAQ. Le CISDAQ même, nous l'avons ouvert il y a avant-hier, avec d'abord un forum qui a beaucoup réfléchi sur le financement de la santé. Et ce financement de la santé, c'est important d'y revenir parce qu'il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les ONG, donc la société civile, mais il y a des choses nouvelles, des financements innovants avec des partenariats publics-privés. L'Inde est un pays qui fait énormément, surtout en matière de médicaments. Et aujourd'hui, vraiment fait partie des pays qui donnent le plus de générique dans le monde. D'ailleurs, il a procédé à une distribution de moustiquaires imprégnés pour permettre aux populations de prévenir le paludisme en cette période d'hivernage. Nous avons cette possibilité de rappeler aux gens l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai d'ailleurs remis à quelques personnes des moustiquaires pour rappeler que non seulement pendant l'hivernage, mais même à tout moment, il faudrait que les gens prennent l'habitude de dormir sous des moustiquaires imprégnés. Elle annonce à cet effet que les appareils de radiothérapie seront disponibles d'ici la fin de l'année. Et je vous le disais en titre, une semaine après le drame du stade d'Ambadioub de Dakar, une marche silencieuse a été organisée par les habitants de Mbourg, commune d'origine des huit supporters décédés samedi dernier. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Abdoulrahman Diallo. Abdoulrahman, bonsoir. On imagine que l'émotion était très vive lors de cette marche silencieuse qui s'est tenue ce samedi à Mbourg. Bonsoir Léa, comme vous l'avez dit, la marche s'est terminée vers 19h moins. Les Mbourois ont marché du stade municipal au stade Caroline Faye et la plupart d'entre eux étaient en noir. Ils ont profité de l'occasion pour rendre hommage aux huit victimes toutes de Mbourg. Les discours se suivent et se ressemblent, que ce soit le président du stade de Mbourg, le président des supporters ou même les parents des victimes, tous réclament justice. D'ailleurs, certains d'entre eux pensent que l'ultimatum du chef de l'État qui s'étale de deux mois est très long. Eux, ils donnent un ultimatum de 72 heures aux enquêteurs et autres. Ces Mbourois, d'ailleurs, ne veulent pas entendre parler de l'arrestation de Barra, le jeune qui avait réagi sur Facebook sur le drame. Selon, ils pensent que les personnes qui doivent être arrêtées actuellement continuent de vaquer à leurs occupations. Un truc qui continue de choquer les populations mbourroises. Léa. Merci beaucoup Abdoulrahman Diallo en direct de Mbourg où s'est donc tenu ce samedi une marche silencieuse en honneur en commémoration plutôt aux victimes de samedi dernier décédé lors des affrontements du stade d'Embadioup. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra au Kenya en 2018. Ce samedi, le Sénégal a fait face à l'équipe de la Sierra Leone. Au match allé, le match était fini sur un score de un but partout. Ce 22 juillet, le Sénégal a battu son adversaire sur le score de 3 buts à 1. Nous sommes en ligne avec Pape Farah Ning. Pape Farah, bonsoir. Pape Farah Ning, bonsoir. Bonsoir Léa. Pape Farah, le Sénégal se qualifie donc pour le second tour du championnat d'Afrique des Nations. Effectivement, Léa Souké Ndjaï, le Sénégal a fait honneur à son rang, c'est-à-dire l'équipe nationale locale qui a battu tout à l'heure sur l'ON par 3 buts à 1 concernant le premier tour du préliminaire jaune ouest-à du championnat d'Afrique des Nations. Kenya, en 2018, tout d'abord Amadou Ndjaï qui avait ouvert le score à la troisième minute avant que Nathaniel Tankououli n'égalise. Donc à la pause, le Sénégal a pu marquer un second but de la part d'Alassane Daou. Et Daouda Gueye Diémé, donc, a entré en cours de jeu, a inscrit le troisième but, 3 buts à 1. Du coup, le Sénégal, après un match nul, un but partout en terre sérale-léonaise, a gagné donc cet après-midi. Et pour vous dire, le Sénégal va jouer au second tour contre la Guinée-Conakry. Et pour vous dire, la Guinée, un adversaire de Thaï qui a souvent éliminé le Sénégal à ce stade. C'est-à-dire, ça sera au moins, d'autres, une chanel à l'air. Merci beaucoup, Pape Farahning. Et c'est sur cette victoire de l'équipe nationale du Sénégal de football que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à zéro heure avec le Tout en images. Excellent samedi soir et à demain, 20h pour le journal sur la TFM.